Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, je crois que tu es ici présent, je crois que tu me regardes, que tu m'écoutes, que tu aimerais me parler. Comme l'apôtre Thomas, l'incrédule, je répète, mon Seigneur est mon Dieu. Et comme Thomas, croyant, je m'ajenoue devant toi. Je voudrais parler avec toi, prier, t'adorer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Jésus, aide-moi. Jésus, pardonne-moi mes nombreuses faiblesses, mes péchés par lesquels je t'ai fait mal. Je t'en prie, donne-moi ta grâce pour que ce moment de prière apporte bénédiction et abondance de fruits à moi-même et partout dans le monde. Sainte Marie, ma mère bien-aimée, intercède pour moi. Saint Joseph, intercède pour moi. Mon ange gardien, intercède pour moi. C'est l'histoire d'un berger travaillant pour un monastère. Le monastère, c'est cet ensemble de bâtiments où vivent, à l'écart du monde, soit des hommes, les moines, soit des femmes, les moniales. Ce berger donc emmenait le troupeau du monastère au pâturage chaque jour. À la tombée du jour, au retour au monastère, après avoir passé la journée sous les rayons d'un soleil brûlant, le berger rencontrait un ruisseau d'eau fraîche et bonne, très limpide. Évidemment, notre berger ressentait un désir véhément d'étancher sa soif, mais il ne le faisait pas et il offrait ce sacrifice à Dieu. Ensuite, il levait les yeux au ciel et alors, il voyait une grande étoile brillante. Quelle merveille ! C'était comme la récompense du sacrifice qu'il avait fait. Et cela se répétait chaque soir, donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Les années sont passées et lorsque le berger est devenu vieux, le prieur du monastère, c'est-à-dire le moine qui a la tête de cette communauté de religieux, eh bien le prieur a décidé de remplacer notre berger par un autre plus jeune. Le vieux berger accompagna le plus jeune le premier jour pour lui montrer les meilleurs lieux de pâturage. C'était une sorte de stage, disons. Au retour, après avoir passé leur journée sous le chaud soleil, les deux bergers arrivent au ruisseau à la nuit tombée. Le vieux berger a alors un doute. Il hésite, il se dit, si je ne bois pas, mon compagnon ne le fera pas non plus. Alors que je suis sûr qu'il a très soif après cette journée de travail. Mais si je bois, je ne pourrai pas voir l'étoile brillante. Finalement, c'est la charité qui l'emporte, c'est la fraternité qui l'emporte. Et les deux bergers ont bu avidement l'eau, cette eau pure du ruisseau, parce qu'ils avaient vraiment très soif. Alors, notre vieux berger n'osait presque pas lever les yeux au ciel, mais il a fini par le faire et, merveille, Il a vu, pas une, mais deux grandes et belles étoiles briller dans le ciel. J'ai tiré cette histoire d'une biographie consacrée au bienheureux Alvaro del Portillo, évêque. C'est une histoire qu'il a racontée dans l'une de ses méditations, pendant qu'il prêchait une retraite spirituelle à des étudiantes. Et une des participantes a pris note de cette histoire, comme quoi, lorsqu'on assiste bien, lorsqu'on suit bien une retraite, eh bien, elle peut profiter à des milliers de personnes comme toi et comme moi, même des années après la fin de cette retraite. Mais je reviens à l'histoire de ces bergers. La morale, qu'on peut en tirer, est très claire. Seigneur, tu récompenses ainsi la charité, qui est la première des vertus, l'amour pour toi, qui conduit à aimer les autres. Tu m'évites à faire le choix de la charité quand apparaît une sorte de dilemme entre mes résolutions, mes dévotions et la situation ou les besoins des autres. Tu m'évites à éviter toute rigidité dans mes relations avec toi. Saint Luc nous donne un exemple d'excès, de dureté, un exemple de rigidité dans un passage de son évangile. Nous sommes un jour de sabbat, ce jour de repos que les Juifs observaient en souvenir du septième jour de la création, quand Dieu s'était reposé de tout travail. Eh bien, donc un jour de sabbat, Seigneur, tu traversais des champs, et tes disciples arrachaient des épis, je suppose que c'était un champ de blé, ils arrachaient des épis, et ils les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Un repas, disons, très frugal. Les apôtres n'avaient pas mieux à se mettre sous la dent. Et alors des pharisiens, ces Juifs très observants, très respectueux de la loi de Moïse, eh bien, les pharisiens se sont plaints. Ils estimaient que les apôtres, en froissant dans leurs mains ces épis-là, étaient en train de travailler. Or, c'est un jour du sabbat, un jour où on ne doit rien faire. Et donc ils disent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? » Seigneur, tu prends la défense de tes apôtres, et tu rappelles aux pharisiens une belle entorse que le grand roi David avait faite à la règle. Eh bien, que dire alors des règles ou des normes que je m'impose moi-même, que je n'oublie pas, que ce sont des moyens que je choisis pour te plaire, pour t'offrir un sacrifice, pour prier, comme le berger de cette histoire, des moyens pour te dire que je t'aime, des moyens et non des fins en elles-mêmes. Dans une belle lettre pastorale sur la liberté, dont je vais te laisser le lien dans l'application des 10 minutes avec Jésus, Mgr Fernando Caris faisait cette belle considération. Et je le cite, « Être libre d'esprit » signifie ne pas s'astreindre à des obligations qui n'existent pas, savoir se passer de tant de petites réalités qui dépendent de notre libre initiative personnelle ou les modifier avec souplesse. Fin des citations. Quelquefois, je peux m'imposer de fausses obligations. d'autres fois, je peux être le prisonnier de choses que moi-même, si je m'impose. Je me rappelle cette étudiante qui racontait un petit drame qu'elle avait vécu pendant le temps du carême. Elle s'était proposée de ne pas prendre au dessert de l'ananas puisqu'elle adore ce fruit. Et franchement, il y a de quoi. Et donc, effectivement, elle a vécu cette résolution. Et dans le restaurant universitaire qu'elle fréquentait, il y avait toujours le choix en deux fruits. Et donc, lorsque l'ananas apparaissait, elle pouvait choisir autre chose. Un jour, elle est invitée par une amie chez elle, à la maison. Et la mère de son amie a fait un très beau repas. Et comme dessert, elle a proposé un véritable festival d'ananas. Donc, des brochettes d'ananas, du yaourt à l'ananas, des petites tartes à l'ananas. Et donc, l'autre intérieurement s'est dit « Non, 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 pas de l'ananas. » Et bien, moi, j'avais envie de lui dire « Écoute, mange et rends grâce à la cuisinière. » Ensuite, dis merci aussi au créateur pour avoir créé l'ananas que tu peux savourer. Et bien, dans cette situation, c'est la manière qui se présente à toi à ce moment-là d'aimer le Seigneur. Seigneur, donne-moi cette flexibilité, cette souplesse, pour savoir laisser tomber même telle ou telle pratique de piété, telle dévotion, telle neuveine ou tel acte de sacrifice, juste pour ne pas me créer des obligations qui n'existent pas. Et surtout, quand l'amour des autres m'impose autre chose. En tant que chrétien, j'ai certaines obligations à accomplir et je dois m'y tenir. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas nécessairement dues. Donc, dans le premier cas, comme dans le deuxième, l'essentiel est que je cherche de façon libre, de façon responsable à t'aimer de tout mon cœur, à t'aimer de toute mon âme et par-dessus tout et à aimer également les autres par mot pour toi. Et c'est cela, la véritable liberté d'esprit, une liberté d'esprit qui m'aidera à agir de façon habituelle par mot pour toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange Gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage ST' 501